Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce magnifique décor de Paris-Bercy. Alors après Paul Nareff la semaine dernière, le Palais Omnisport accueille les meilleurs gymnastes du monde entier, 205 participants, 21 médaillés aux derniers championnats du monde, c'est vous dire la qualité du plateau aujourd'hui. Et à mes côtés, une personne de qualité aussi, Isabelle Severino, pour nous éclairer de ses lumières tout au long de l'après-midi. Et oui, en effet, parce qu'ici on déplore le forfait d'Emilie Le Pennec, cependant sur 9 gymnastes engagés, 7 sont en finale et on va suivre ça tout de suite avec vous. Alors à la vitesse de l'éclair, nous voici devant Thomas Bouaille. C'est Guelda Silva, ouais ça commence. On va attaquer par le sol. Oui, en fait, Guelda Silva, du gars ouf, il nous a enchanté ce matin, pour qu'on voit sa performance. Avec une grosse difficulté, un twist double à vous, tendu. Il enchaîne, Sempo, double bruit et demi, demi-tour. Ah, il a une petite sortie de praticable avec les deux pieds qui va lui coûter, je pense, 3 dixièmes. Il est libre, il est avant, une belle combinaison. Il fait de très très belles diagonales, là, en ce moment. Ah oui, tout à fait, il maîtrise bien toutes les combinaisons qu'il essaye et qu'il réussit. Sur la transversale, là, encore une grosse diagonale. Double bruit, percuté, il a un peu roulé. Il est un peu tendu, là, quand même. Voilà, encore une grosse diagonale. Et là, il va falloir souffler pour aller chercher cette triple vrille qu'hier, il a un petit peu manqué. Et voilà la triple vrille. Il est content de sa performance. Guelda Silva qui va terminer 3e. Donc, la France a déjà une belle médaille au sol. Ah oui, tout à fait, il a un gros contenu technique, en tout cas, et il s'est bien débrouillé sur sa finale. Lui qui est un spécialiste des anneaux et du saut. Ça faisait bien longtemps qu'on avait envie de le voir, justement, monter sur un podium au sol. Et là, on revoit cette magnifique première diagonale. Il est l'un des seuls à la réaliser. Parce que c'est une rotation en avant et que c'est vraiment très, très difficile à réceptionner. Alors que voici, mademoiselle Moreno. Patricia Moreno, espagnole. Troisième au sol au jeu d'Athènes en 2004. C'est vous dire la qualité de la jeune fille. Une double vrille. En plein milieu de son complet. Et là, on attaque la diagonale. En double salteur à Yarkarpé. Bien réussi. On voit tout de suite que ça lui fait plaisir. Alors hier, vous l'aviez trouvé pas au meilleur de sa forme. Tout à fait. En tout cas, on a un petit peu raté le début de son enchaînement. Cependant, sur la fin, ça avait l'air d'être plus brillant qu'hier. Elle a-t-elle mieux dormi ? C'est certain. Elle s'est beaucoup plus préparée. Et je pense qu'aussi, le fait d'être en finale et dans un paléomini-sport qui est rempli à craquer, ça va aussi bien booster. Alors c'est un petit gabarit, cette espagnole. Elle mesure 1m45. Elle pèse 34 kilos. Une plume. Donc elle vole évidemment facilement. Voici les tribunaleries. Avec une petite faute de réception, en effet. Un petit pas. Mais elle était terminée. Et aujourd'hui, les juges sont très exigeants, justement, sur le fait de bien terminer les tours qu'on exécute. double d'œil ennemi. C'est que, quand même, à cet agré, c'est un de ses préférés. Ah, la première diagonale, qui est en tempo-tempo, flip-flip, et là, vous voyez la vie salte arrière-carpée, qui est sa plus grosse diagonale, et là où elle vient chercher pas mal de dixièmes pour sa note de difficulté. Parce que l'idée, c'est que plus on a de difficulté, plus la note de base est élevée, en fait. Tout à fait, tout à fait. Et on va chercher les difficultés, et aujourd'hui, il faut surtout qu'elles soient bien réalisées. 725, c'est une très bonne note. Oui. Ah, Cassie Vérisselle, la Française. Ça y est, mon cœur bat. La copine d'Isabelle. Sa première participation. Allez, Cassie. Magnifique, un twist. Double salto avant, bien réceptionné avec une hauteur qui fait frémir les juges, à me l'a dit. Une triple gris, très très bien. Là, c'est bien terminé, il n'y a pas trop de réception. Elle joue, sa spécialité, c'est de jouer sur les acrobaties. Tout à fait. Parce qu'on va dire que chorégraphiquement, surtout ce qui est pivot et saut, qui aujourd'hui rentrent dans les difficultés, elle est un petit peu moins à l'aise. Cependant, IA nous a fait ça. Pas trop mal, mais j'espère qu'aujourd'hui, elle va faire encore mieux. Il faut faire attention à notre dernière diagonale. Oui, elle est sortie à la diagonale, tout à fait. Vrille et demi, percuté, vrille avant. Et voilà, c'est tout ça avec beaucoup d'amplitude. On voit vraiment qu'elle est à l'aise. Double gris, encore avec grosse amplitude. Vraiment, on a de très bonnes qualités physiques et ça fait plaisir à voir. Justement, elle s'envole et j'espère qu'elle va s'envoler, mais contrôler pour la dernière diagonale. Voilà, double gris et demi. Là, au moins, elle est restée dans le praticable. Parfait, superbe performance. Belle prestation, Isabelle. Ah oui, ça fait plaisir. C'est belle souris. Voilà. J'ai retenu un petit peu mon souffle. Mais là, je suis bien heureuse de voir qu'elle a tout fait bien. Elle a étudié ses erreurs d'hier. Elle ne les a pas refaites. Et donc, ça devrait être beaucoup mieux. Et on espère que les juges vont être d'accord avec nous. En attendant la note, c'est toujours un petit peu long. Le code de pointage étant difficile, les juges mettent un peu de temps toujours à se décider. Tout à fait. Il y a deux jurys. Il y en a un qui vient regarder toutes les difficultés. et un autre qui va regarder toutes les fautes d'exécution. Ma chère Marie-Christelle. Ah, Nelson. M'entendez-vous ? Comment vont la blonde et la brune ? Elles vont très bien. Elles vont bien. Elles sont toutes ravies de leur prestation. Alors, votre sourire, Marie-Christelle et Isabelle, vos deux sourires sont en train d'accompagner une gymnastique française. Vraiment, en toute effervescence. Ça s'est très, très bien passé. Cassie. Votre copine Isabelle a vécu ça avec un cœur, un revanche. Oui, ça serait bien passé. Le stress, mais ça allait. 15 000 spectateurs ici à Paris-Bercy. Ce n'est pas tous les jours que ça arrive. Le cœur doit battre un petit peu plus fort. Ah oui, c'est la première fois que je participe à une comble du monde comme ça. Et c'est extraordinaire. Merci et bravo. Et gardez cet enthousiasme qui vous caractérise. On aime beaucoup ça. Merci. Au revoir. Merci, Cassie. Bravo. Merci, Nelson. Ah, voilà. Donc, s'approcher des 15, en fait, au sol, est quand même une très bonne note. Puisqu'au dernier championnat du monde, les trois sur le podium étaient aux alentours de 15, 15 300, 15 400. Enfin, je dirais que c'était quand même de très bonnes notes. Donc, on peut présumer que Cassie va bien se placer. Alors, la petite Mexicaine, Elsa Garcia, c'est un peu la chouchoute des mes petites préférées. C'est vrai qu'hier, elle nous a enchanté. Elle est très élégante. Oui, beaucoup de grâce dans sa chorégraphie. Et acrobatiquement, il y a aussi pas mal de choses. Elle a été sortie du pratiquable hier sur cette diagonale. Et voilà, aujourd'hui, aussi, elle corrige ses petites erreurs. Il est rare de voir des Mexicaines, en plus, à ce niveau. Généralement, elles ne sont pas toujours très bonnes. Ou alors, on les voit plutôt au saut de cheval. Deuxième diagonale. Enfouline, ça, le temps a l'air coupé. Très bien. On aime bien, c'est plein de fraîcheur, ces chorégraphies. Je trouve que c'est toujours trop mignon. Alors, je n'ai pas sa taille exacte, mais comparativement aux autres filles, elle est quand même assez grande. Elle est assez élancée, en effet. Double brignée, salto avant tendue, très bien maîtrisée. Regardez, la chorégraphie est vraiment sublime. Non, elle met des petits effets, il y a des petits souris. On voit qu'elle prend du plaisir à faire son mouvement au sol. Et c'est agréable aussi pour le public et pour les juges qui la regardent. Et quand les acrobaties comme ce double salto arrière carpe sont réussies, ça fait un bon effet. Et voilà. Alors pourtant, au dernier championnat du monde, elle n'avait pas vraiment brillé puisqu'elle avait fait 53e au fin fond du classement. Et là, depuis hier... En fait, on l'avait remarqué, mais au dernier championnat du monde, elle a fait beaucoup d'erreurs. Elle était tombée, elle n'avait pas réussi à se hisser au plus haut niveau. Mais on voit qu'elle a travaillé et que maintenant, elle maîtrise beaucoup plus ses éléments. Voilà. Donc on a trip, twist, double salto avant. Les arrivées en avance sont toujours très difficiles à maîtriser. Et des fois, c'est pour ça qu'on sort du praticable. Mais là, c'est bien. Vous brillez, je crois, en espagnol. Mademoiselle Garcia est à côté de vous. Hola, como estas ? Muy bien, se passe muy, muy bien. Que ambiente aquí, también, en Paris-Bercy. C'est très, très bien passé dans une ambiance formidable ici. C'est la première vez que usted venga aquí. Si, es mi primera vez en esta Copa del Mundo y me da mucho gusto estar aquí. Hacer mi mejor esfuerzo en los aparatos que pasé a la final. Salto de caballo, barras simétricas, ciclos. La gente me motiva. Alors, c'est la première fois que je viens ici dans cette Coupe du Monde, ici à Paris-Bercy, au moment où je pense qu'elle s'empare du reste en direct de la première place. Et que le public ici me motive de façon incroyable dans tous les agréés de ce concours de gymnastisme. Gracias, señorita. De nada, gracias. Parce qu'il faut savoir aussi que maintenant au sol, on peut être pénalisé sur le fait qu'on ne soit pas assez artistique. Et il est vrai que cette gymnaste, en tout cas, n'a certainement pas eu ce problème parce qu'elle dégage vraiment quelque chose de sympathique. Oui, tout à fait. Et donc, c'est bien payé. Et je pense que c'est une bonne note pour cette gymnaste et elle le mérite. Elle est chinois à Bercy. Ils sont au nombre de cinq. Une seule fille. Fannier. Première au Championnat du Monde en 2003 à la poutre. Et voici le sol. Ah ! Le premier ennemi brille avant. Un petit problème de réception. Mais elle aussi, elle est partie pour nous faire de très belles chorégraphies avec un beau sourire comme ça. On date. Double saltoirière café. Ah ! Une chute à pas en avant. Et là, ça enlève des poings. C'est ce que je me disais hier. C'est-à-dire que le contenu acrobatique est quand même un petit peu plus faible que les autres concurrentes. Cependant, elle a de très beaux sauts, elle fait de très bons pivots et elle a une très belle chorégraphie qui a impressionné apparemment les juges hier. Donc, voyons cette troisième diagonale. En saut de main, on saute un double brille avant. Des petites fouettes de réception quand même. C'est pas très très net tout ça. Elle est beaucoup moins souriante qu'hier. Et là, tout de suite, c'est vrai que le sourire grasse un petit peu plus. Un triple pivot, même là, même sur ces éléments chorégraphiques que normalement, elle maîtrise. On la sent un petit peu déstabilisée. Dernière diagonale. En double brille et demi. Elle est pas sortie. Non, elle est pas sortie. Avec toutes ces petites erreurs qu'elle nous a fait sur ces deux diagonales. En tout cas. Alors, c'est pas de chance parce que ce matin, elle passait aussi en poutre. Et ça s'est très mal passé puisqu'elle est tombée, elle s'est accrochée. C'est un peu chompendu, c'est un peu chompendu, oui. Sur la main, les fois, la pauvre. Alors qu'hier, tous ces mouvements étaient exemplosés à la perfection. Aujourd'hui, rien ne va. Il y a des gens comme ça. Ben oui, mais en même temps, pour les gymnases, c'était pas toujours évident. Parce que là, en l'occurrence, on enchaîne deux jours de compétition. Et il est vrai qu'il faut donner son maximum pour entrer dans les finales. C'est long. Hier, les qualifications étaient assez longues. Ça durait toute l'après-midi de 14h à 20h. Et là, aujourd'hui, il y a des fois un petit peu de fatigue qui se fait sentir. Elle a fait une finale déjà ce matin. Et puis, il y a eu encore un petit break cet après-midi. Donc, voilà. En tout cas, c'est bien pour nous. Si elles font pareil à Pékin pour 2008, ça a pas l'air. Oui, il y a préparation qu'ils sont en train de faire. Mais il faut dire que cette gymnase, elle a été championne du monde à la poutre il y a 4 ans. Voilà, en 2003. Et qu'elle n'avait pas été sélectionnée pour les derniers championnats du monde. Et a priori, on voit pourquoi. C'est qu'elle a un petit peu de mal à tenir la distance. Ces derniers championnats du monde, on monte à 2005 exactement. Voilà, et un demi-ci, ça ne faisait pas partie de l'équipe. Vous parliez de cette salle de Bercy. Visiblement, elle est très impressionnante pour les gymnases parce que le public est plus éloigné. Il y a énormément de bruit. Et le plateau est très souple. Oui. C'est-à-dire que dès qu'on est sur un podium, les agrès prennent une autre dimension, notamment le sol qui devient beaucoup plus dynamique. Et on a plus de mal à contrôler dès qu'on met pas mal de dynamisme dans ces éléments. Les barres asymétriques deviennent un peu plus souples. Pour les garçons, c'est un peu le même problème. Cela dit, ça nous aide aussi parce qu'on a l'habitude d'être sur du dur. Et là, quand on passe sur des choses qui nous aident, on peut tenter des difficultés avec beaucoup plus d'amplitude. Voilà, on retrouve plus d'amplitude. Alors, Steljana Nistor, elle est roumaine. Et attention, elle était quatrième au concours général au dernier championnat du monde. Elle a 18 ans et elle a fait ses débuts de la compétition à l'âge de 4 ans. Elle est donc 14 ans. Elle attaque sa première diagonale en double salto tendu. Et il n'y a pas beaucoup de gymnastes qui ont ces grosses difficultés. Il y a sa compatriote que l'on va voir juste après. Sandra Isdaza. La copine. Elle a énormément, énormément de difficultés dans son programme. Beaucoup plus que celle-ci. C'est les Roumaines. Et comme on connaît bien les Roumaines pour travailler beaucoup, elles aussi, elles ont beaucoup de difficultés. De ce fait-là, elles ont des notes de difficultés qui sont plus hautes. Et ça les aide beaucoup pour arriver dans ces finales et monter sur des podiums. Alors la Roumanie, la Chine, des nations phares, de la gymnastique. Tout à fait. Vous redoutez qui encore ? Reboutez, reboutez. Il y a aussi la Russie, il y a aussi nos amis les ukrainiennes, les biélorusses, les amis les américaines qui ne sont pas présentes sur Bercy, qui ont décliné l'invitation, ce qui est rare. Mais il paraît quand même que les américains ne se dépassent plus un an avant les Jeux Olympiques, ils restent toujours un peu chez eux. Alors, ils nous cachent des choses, je pense. Et là, tout de suite, on voit que c'est moins... C'est moins enjoué dans la chorégraphie. Dans la chorégraphie, c'est plus... Saccadé. Exactement. Et c'est ça qu'on leur reproche un petit peu, même au niveau des juges. Au niveau international, c'est bien de faire des acrobaties, mais le double petit mot avec la jambe levée qui descend avant la fin du deuxième tour, normalement, ça ne compte pas. On a flip, double réunis, salteur en haut. Parfait. Ça, c'est bien fait. On bat double de brille. Alors là, vous voyez quand même beaucoup d'acrobaties par rapport aux Jeux Gymnastes. Donc la note technique va être très élevée au départ. On est déjà à quatre diagonales et là, elle va partir pour sa cinquième diagonale. C'est énorme, alors qu'il n'y a pas moins de... Dans la Jeux Olympiques, c'était trois diagonales. Encore une erreur sur un pivot. Et oui, c'est pas... Le pivot, il occasionne beaucoup de difficultés au gymnast. Oui, parce qu'il s'accorde beaucoup sur l'acrobatie. On laisse un petit peu de côté. Double salteur et arcarpé. Voilà. L'acrobatie est parfaite. Et justement, tout ce qui est un petit peu chorégraphique, mais qui donne des bonifications de points, n'est pas vraiment bien réalisé. Donc c'est un petit peu tendancieux, tout ça. Alors pour l'instant, Cassie Bérisselle, notre française, toujours deuxième. Derrière, Zah, casque mexicaine. D'Isabelle. Ma première chouchoute, c'est Cassie, quand même. Après, bon, si c'est pas Cassie, on va dire Zah. Alors elle a pas l'air très ravie. Non, c'est sans problème. Toutes les petites fautes, là, vont lui enlever énormément de points. Le double salteur et arcarpé, c'est quand même une grosse difficulté, l'une des plus grosses difficultés chez les filles, en tout cas. Et comme elle a une note technique très élevée au départ. Là, on voit là, double brille et demi. Mercutier, salteur et demi. Ces enchaînements donnent des bonifications. C'est ce qu'on va rechercher pour avoir une note technique. C'est beaucoup moins expressif, un peu triste, tout le nez, tout ça. 14-600. 14-600, elle passe en quatrième position. Et Cassie-Luricel est toujours sur le point. Finalement, les juges, même si elle a une grosse note technique, puisqu'elle part sur 5,90, pardon. Il reste une note technique. Trois gymnastes à passer. Ah ! Alors, est-ce que Cassie-Luricel va rester sur le podium ? On l'espère bien, en tout cas. Sandra Isbaza, c'est du lourd. C'est très, très lourd. Deuxième au championnat du monde, 2006 à la poutre. Sixième au sol, un peu moins bien. Et elle est première au sol, championne d'Europe en 2006 aussi. Tout à fait. Il y a une énorme combinaison, grosse combinaison d'entrée, Isabelle. C'est ça. Alors, il y a des grosses combinaisons, il y a des grosses acrobaties. Et là, on attaque tout de suite par sa combinaison. Regardez, brille et demi enchaîne, brille avant et brille et demi groupé. Il faut avoir des jambes, là. Et là, il y a une sortie de praticable qui va lui coûter un dixième. Là, une grosse acrobatie pour Flynn groupé, bien maîtrisée. Le triple pivot, là aussi. Encore des petits pieds de pivot. Oui. La bête noire des gymnastes, le sol, le pivot. C'est des petites choses. Et puis, en fait, c'est beaucoup, ce n'est pas réussi. Double brille avant. C'est une petite faute à la réception. Encore une petite faute. Et les juges ne sont pas très indulgentes et qu'on ne termine pas nos tours. Et hier, elle a eu ce genre de problème. Oui, hier, elle a... Elle a failli ne pas rentrer en finale, tout à fait. Il y a un problème de notation. Elle est rentrée en finale après réclamation. Les juges ont remonté sa note, en fait. Tout à fait. Là, double brille et demi brille avant Carpe. Et là, en effet, c'est une grosse diagonale difficile qu'elle met en tous en troisième diagonale. La série obligatoire de Sceau-Ficard, comme on vient de voir. La dernière diagonale en triple brille. Il faut vraiment qu'elle termine cette triple brille parce qu'hier, c'est là-dessus qu'elle a eu un gros souci. Là, c'est pas si mal, mais ça reste encore un petit peu juste. Est-ce qu'ils vont être gentils avec elle ? Elle n'est pas très copineuse. C'est vrai qu'hier, elle me faisait des grands signes en me disant « Mais ils s'en fous, qu'est-ce qui se passe ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? » Alors que c'est vrai qu'elle remplit tellement de combinaisons et de grosses difficultés que c'est difficile, on aurait envie de lui donner une bonne note. Mais c'est vrai qu'après, il faut que tout soit bien fait. Et c'est ça aussi le principe. C'est Basak qui a fait quatrième ce matin à la pôtre aussi. C'est un programme incroyablement difficile, très très haut niveau. Et avant, brillez-nous. Puis là, là, il s'est sorti. Physiquement, c'est au niveau. Physiquement, c'est du très haut niveau. Il y a quatre grosses diagonales et donc, c'est dur. Elle a le pivot, on sent qu'elle n'a pas bien terminé. Parce que quand une difficulté ou un pivot n'est pas bien terminé, non seulement on peut être pénalisé, mais en plus, la difficulté peut descendre de valeur. Et ça, ça gêne, puisque au niveau de la note de difficulté, ça descend. On attend les notes des juges pour savoir si Cassie Vérisselle va rester seconde. Après, cette petite roumaine... Il y a pas mal de petites fautes. Alors, si les juges sont vraiment méchants, ils pourraient vraiment la sanctionner, comme ils l'ont fait un petit peu hier. Mais elle a eu une note de 14.075 quand ils l'ont monté. Donc, au départ, c'était 13.925. Et là, on va voir les diagonales. Double grille et demi. Brille avant carpeille. Alors là, c'est... C'est la très grosse corridaison. Eh bien, écoutez, elle passe première. Elle passe première avec 15.150. Avec une grosse note de départ comme ça, si tu comptes. Beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, ils ont noté justement toutes les combinaisons. Voilà, ils ont tout pris. Ils lui ont enlevé son petit dixième de sortie de praticable. Mais elle a sa note de départ à 6.50. Alors que hier, elle était partie seulement à 5.9. Donc, c'est une note technique qui est très haute. Et c'est bien pour elle. À mon avis, elle va retrouver le sourire par rapport à hier. Où elle faisait des grands signes dans tous les sens. Donc, Cassie Vericelle est passée à la troisième place. Il reste encore deux gymnastes. Deux gymnastes qui ont un très beau palmarès aussi. Donc, ça va être très, très difficile. Notamment la dernière, Vanessa Ferrari. Et avant cela, Alina Kozic, ukrainienne. Elle a 20 ans. Elle était première, elle était championne d'Europe au général en 2004. Deuxième au sol en Coupe du Monde à Glasgow en 2005. C'est une jeune fille élégante. Qui a du style. Tout à fait. Et qui s'est beaucoup inspirée de la grande gymnaste. C'est Lana Korpine. Et oui, que vous avez accorté. Ah oui, que j'ai bien côtoyé. Et qui m'a bien embêtée pendant quelques années aux parasymmétriques. Mais je suis ravie parce qu'Emilie Lepenech avait pris ma revanche. Et elle a battu à Athènes. En quoi il y a de la solidarité chez les filles. Voilà. Donc, je suis bien contente. Je suis bien contente de ça. Et puis, moi, depuis, il a eu un enfant. C'est Lana Korpine. Et donc, elle goûte aux joies de la maternité. En fait, elles sont rares les gymnases qui ont eu des enfants et qui reviennent à la compétition. Tout à fait. On en a une sur le circuit qui fait office de fossile, presque. Puisque c'est Oxenacius. C'est pas sympa pour elle. Avec l'âge de 27 ans, je peux vous dire que c'est pas facile facile. Et pour tout le monde, elle a le respect de toutes les gymnastes. Voilà. Alors. 1m53, 43 kilos. Ah, c'est Kozic. Oui, c'est Kozic. Ça aurait pu être aussi celle de Oxenacius Sovitina. Puisque malgré tout, elle reste un petit peu. Elle est toute. On aussi a débuté la gymnastique à 4. On a une petite orientale. Tout à fait. Sonne main, double salto avant. Les genoux un petit peu écartés dans les oreilles. Mais bon, on va pas trop lui en vouloir. Parce que c'est difficile. Plusienne déconnable. Sonne main, double brille avant. Salto avant tendu. Une belle combinaison là. On voit tout de suite qu'elle est quand même beaucoup plus à l'aise sur les rotations en avant. Et elle l'utilise à bonne escient. C'est Rizzo. Le Gyan ici. Un beau pivot. Vri et demi, vri avant. Ouh, c'était un petit peu juste tout ça. Voilà, sur le côté, de plus en plus fléquent, cette diagonale rondade double brille qu'on met sur le côté, comme ça, pour se rajouter des dixièmes en plus sur cette note de difficulté. Allez, dernière diagonale. Double brille et demi, et là, oui. Et puis, elle est sortie du praticable, et là, ça coûte très cher. Sortie du praticable, en posant la main. Sortie du praticable, en fait. Dès que vous sortez un pied, c'est un dixième. Dès que c'est les deux pieds dehors, à ce moment-là, c'est trois dixièmes. Et si vraiment vous arrivez directement les deux pieds dehors, ça peut être cinq dixièmes. Donc, ça a beaucoup changé. C'est beaucoup plus précis dans le code de pointage. Est-ce que l'Ukrainienne va empêcher le casse-ci ? Il y a du cède de monter sur le podium. Alors, moi, je dis non. Avec une chute comme ça... Vous avez dit non, non ? Moi, je dis non aussi. Non, non. Moi, je dis non. Moi, je dis non. Prenons les paris. Tout est ouvert. Non, non. Je pense que ça va être difficile avec cette chute. Et puis, c'était un petit peu difficile, à part ces deux premières diagonales en avant, qui étaient parfaitement réalisées. On va dire que derrière, ça a été un petit manque de fond qui n'aide pas à aller jusqu'au bout. Mais ceci étant, la dernière concurrente à la Jeep, Vanessa Ferrari. Ça m'a quelque peu plus, par contre. Fatale à Cassie Jérisselle, parce qu'elle est vraiment vraiment... On va en parler dans ce temps-là. On reste un petit peu le coup. Ah, pour double pivot, en quatrième, il est le Tour Copa. Tu vois, c'est là où le drame est arrivé. Et c'est le drame. Et c'est le drame. Non, je pense sincèrement pas qu'elle puisse aller inquiéter Cassie Vericel. Puisque de toute façon, là, il y a quand même eu deux petites erreurs sur une autre diagonale ainsi que cette chute. Non, c'est jamais un avis surprisant. Je ne veux pas être surpris si c'est top. Ça, on a bien vu qu'elle était bien tombée. La peau. C'est jamais très agréable, mais c'est vrai que les dernières diagonales, il faut avoir du souffle, il faut arriver jusqu'au bout. Mais ça doit être très difficile de se reconcentrer une fois qu'on le tourne. Tout à fait. Tout à fait. Alors, ou on lâche tout et vraiment derrière, de toute façon, une fois que c'est fait, c'est fait, donc on lâche tout et tout, ça peut bien se passer. Ou c'est vrai que ça a le mis un petit peu plus en dedans et que c'est encore plus difficile d'aller continuer, de se continuer pour aller jusqu'au bout. Voilà, 14-0-25. Cassie Vérisselle est toujours sur le podium, mais plus pour très longtemps. La prochaine, Vanessa Ferrari, 16 ans et demi. Championne du monde en général en 2006. Troisième au championnat du monde en 2006. Au sol. Au bas. Au bas. Sol. Et sol. Les deux. Ah oui, elle nous avait fait un bon grand chelem. Petite gymnast. Elle a énormément de difficultés dans son programme. C'est lui qui a le plus gros coefficient, en tout cas, avec une grosse acrobatie ici. Un full full, un double salto arrière. Qu'en trouvée avec double vrille, mais voilà, une petite faute. Réception en avant. Tondale flip. Full in. Voilà, alors, dans sa chorégraphie, ce pivot en jambes levées, bien réalisé. Elle alterne le classique avec le dynamique pour les diagonales. On a triple vrille, bien terminé. Elle est très athlétique. Ah oui, oui, on l'a vu s'entraîner. Elle n'arrête pas. Elle enchaîne, elle enchaîne, elle enchaîne. Brille et demi-brille avant. Donc voilà, on en est déjà à quatre diagonales. Ce qui fait rêver, Isabelle. Pas rêver, pas rêver, mais je travaille. Et puis c'est vrai que, bon, on n'a pas la même taille, on n'a pas le même âge. Donc forcément, c'est plus dur pour moi que pour elle. Allez, la dernière diagonale en double salto arrière carpe. Voilà, parfait. Voilà, alors, à part cette petite faute sur cette grosse acrobatie, parce que cette première diagonale en full-full, c'est vraiment l'une des plus grosses difficultés chez les demoiselles. Et on va dire que ce n'est pas très, très grave par rapport au reste qui est vraiment très, très bien fait. Et là, on voit son entraîneur qui est ravie. Cassie Vericelle, à mon avis, et d'ailleurs, elle a vu tout le monde. C'est dommage parce qu'elle n'a pas grand-chose. Mais Vanessa Ferrari, qui quand même a été le premier. Première ce matin à la poutre, première au parasymmétrique. Donc elle a déjà deux médailles dans la poche. Ça va aller en faire certainement une troisième. Mais on va dire pour Cassie Vericelle que c'était un bon début parce que c'est aussi difficile de s'adapter à ses conditions. Elle s'est bien comportée. Et puis maintenant, il va falloir travailler un petit peu plus, avoir un petit peu plus d'expérience. Voilà, nous sommes en compagnie de Vanessa. Isabelle, vous la connaissez ? Il y a un an de la connaissance. Isabelle Severino, elle fait le commentaire actuellement. Vanessa, c'est pas ça muy bien, non ? C'est très bien passé. Elle s'est pas bien passé. Elle s'est pas bien passé. Je peux répondre en italien. Elle s'est pas bien passé. J'ai fait seulement une imprecision à la trave, mais je suis très heureuse en dehors d'une petite imprecision que vous avez notée, Marie-Christelle et Isabelle. Je suis très contente de mon programme et j'attends sereinement la note. Merci, grâce à Mille. Alors finalement, l'italien, il le fait bien, mais il ne parle pas. Il passe par l'espagnol. Voilà, il passe par l'espagnol. Mais il le comprend bien. On revoit là l'accrobatie de Vanessa en triple vrille avec les jambes un petit peu quand même. Il y a des petites fautes. C'est pas juste. C'est ce qu'on a pu remarquer depuis la séance d'entraînement. C'est à fait 15.325. Alors que voilà, Thomas Boy. Alors lui aussi, un des chouchous d'Isabelle. 20 ans, première participation. Son point fort, le sol et le saut. Et justement, le saut, il est d'abord nous épater puisque vous allez voir ce qu'il a fait ce matin. C'était tout simplement extraordinaire. Il a préparé deux gros sauts. Au final, il y a un saut en avant, un saut en arrière. Et là, on attaque par l'une double salto avant demi-tour. Voilà, ils sont deux ou trois au monde à faire réaliser ce saut qui est très, très difficile avec une grosse note de départ. Et là, je crois bien que c'est la première fois qu'il doit réussir à bien stabiliser ce saut. Mais même celui-ci, parce que celui-ci, il avait eu des petits soucis au championnat du monde où il s'était un petit peu perdu. Il n'avait pas lancé son demi-tour. Alors que là, il a envoyé son demi-tour. La réception, il y a une petite faute. Mais en tout cas, il est content de lui. Et avec ce magnifique saut, vous voyez, avec une énorme impulsion de bras, pour s'éloigner du cheval. Pour sa première participation, il repart donc avec une médaille. Une belle deuxième place. Voilà, ça fait plaisir. On continue dans les médailles. Dany Rodriguez, avec sa spécialité. L'hirondelle inversée enchaînée. Il est une croix renversée. Vous allez voir, c'est merveilleux. Il y a des gros biscottos. Et il s'est censé arriver. Il est très impressionnant. Il enchaîne beaucoup de force. Voilà, une croix renversée. Voilà, une planche. Et attention, voilà. Sans une responsabilité. Et c'est magnifique. C'est monté. Rien que de le voir, ça fatigue. Parce qu'il enchaîne toutes ses forces. C'est l'un des rares gymnastes. C'est pour arriver au plus haut niveau mondial. De toute façon, il faut enchaîner ses forces. Le code de pointage le demande. Et voilà encore une hirondelle. Et là, c'est un sans faute. Il fait ça très, très, très bien. Dany Rodriguez. Sa sortie. Et là, on l'attend. Double salto avant carpe. Voilà, très, très, très bien. Voilà, on voit, il est content. C'est super. En plus, cette sortie en double salto avant carpe est vraiment très, très difficile à stabiliser. Et vraiment, ça se joue aux anneaux, aux mille lunettes près. Sur les sorties, c'est très important d'aller chercher la réception pile. Et là, en l'occurrence, c'est bien maîtrisé. Avec un bon mouvement, avec ses forces qu'il a bien fait. Il a même une finale aux anneaux quand même très heureuse. Tout à fait. Tout à fait. Ça sent plus facile. Moi, j'ai presque l'impression que ça ne me donne plus dur parce qu'il reste encore plus longtemps. comme ça. Donc, voilà la belle deuxième médaille pour la France. Une troisième place de Dany Rodriguez. Alors que voilà, Yann Cluchera. Hier a eu des petits soucis. Il a un problème. Il a un problème aux deux, Yann Cluchera. Pourtant, c'est un vieux de la vieille. 27 ans, neuvième participation à Bercy. C'est un fort, les parallèles et la fixe. Et à la fixe, il a complètement raté cette éducation. Et là, Yann a fait le minimum syndical pour se qualifier aux barres parallèles. Ça lui a réussi. Mais là, il joue gros. Il va reprendre tout son mouvement. Voilà, il rajoute le... Le double entre les barres. Voilà, c'était ça qu'il fallait qu'il passe et qu'hier, il nous avait manqué. Il a fait vraiment un programme LG hier pour se qualifier. Tout à fait. Donc, il y a 11 éléments à fournir aux barres parallèles. 11 éléments à sortir. C'est tout à l'air carpeux. Très, 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 très. C'est bien. La chercher. Bercy réussit aux Français. Il a été la chercher en plus celle-là parce qu'il a eu des petits soucis de santé et ça n'a pas été facile hier en plus avec la barre fixe. Mais ça, c'est bien. C'est bon pour le moral et puis comme ça, c'est bon pour la suite aussi. Donc, je disais Paris réussit aux Français pour l'instant puisque deuxième place pour Thomas Woy. Une troisième place pour Gaëlle Dacilva au sol. Une troisième place pour Dani Rodriguez. C'est parfait. Et une troisième place pour Yann Buchera. Pour l'instant, nous en sommes à 4 médailles. C'est bon. Sur les barres. Alors, c'est de bonne augure parce qu'il faut savoir que les gymnases se testent un petit peu avant les championnats du monde. En fait, la référence, c'est sur ces championnats du monde en septembre qui vont être qualificatifs pour les Jeux Olympiques. Tout à fait. Et là, c'est vrai que tout le monde va aller chercher sa qualification pour les équipes. Il va falloir faire partie des 12 meilleures équipes. Et donc, il y a du gros travail et puis aussi aller chercher les finales parce que la qualification, c'est de plus. Mais il faut aller aussi chercher les finales. Et là, en l'occurrence, Yann nous montre qu'il est loin d'être hors concours et qu'avec ce mouvement, même un peu fatigué et même un petit peu mal, il est capable de relever les défis et de faire les choses bien puisqu'il va terminer deuxième. Avec 15,675, c'est quand même une très bonne note. Yann Fuchera qui est, je pense, avec Nelson. Nelson. Représentant la Russie sur le champ. Nelson. Ah, on a perdu Nelson. Non, c'est pas possible. Tu crois qu'il nous évite ? Effectivement, Marie-Christelle et Isabelle, j'étais en train de dire à Yann qui se regardait mais qui ne vous entendait pas qu'effectivement, Marie-Christelle et Isabelle étaient en train de dire que ça s'est très, très bien passé que ça s'est en tout cas mieux passé que lors de la qualification d'hier. Oui, j'ai eu un petit peu de mal sur les qualifications, le stress particulier de Bercy de faire une compète devant tous ses spectateurs ont fait que j'ai eu du mal à me détacher de cette pression mais aujourd'hui, ça s'est mieux passé. C'est vous, Yann, qui un petit peu en tant que porte-drapeau de cette équipe de France avez souhaité la bienvenue à ses 13 000 spectateurs de Paris-Bercy sur le programme. J'imagine que là, ça doit vraiment faire chaud au cœur parce que pour la gymnastique, c'est un succès très bien et en plus, la gymnastique française accompagne ce public et cette effervescence. Oui, on a un public formidable. C'est toujours un grand plaisir de venir à Paris-Bercy. Un stress particulier pour nous mais les gars ont bien réussi à gérer. On travaille dur depuis le début de la saison et les derniers championnats du monde qui ne se sont pas très bien passés. On a une qualif olympique au mois de septembre et on n'a pas le droit de louper ça. Alors, vous savez, Marie-Christelle, c'est une grande fan de Michel Polnareff et donc, elle vous offre ici, ça, ce sont les lunettes de Michel Polnareff. Elle n'a pas pu vous offrir une place pour les concerts de Paulnareff, c'était ici la semaine dernière mais elle vous offre ses lunettes, c'est ce qu'il reste du concert. C'est sympathique parce que ça permettra au juge de regarder mieux et peut-être d'aller un peu plus vite dans leurs notes. En tout cas, ça a été un vrai plaisir et vous savez tout ce qu'on vous souhaite pour la suite de la saison. Merci, merci. Merci à vous, chère Marie-Christelle et Isabelle. Voilà. Alors, alors que à la barre fixe, Stéphane Gorbatchev qui vient de tomber à l'instant pendant que Nelson... Tout à fait, dans le dos de Yann. parlait. Il a 23 ans, il n'a pas été très brillant au dernier championnat du monde. Il n'a fait que une 105ème place à la barre fixe. Là aussi, il y a 11 éléments, il n'y a pas de temps événementaire, mais bon, ça fatigue assez vite. Tout à fait. Donc on y reste pour 3 minutes à la barre fixe. Il enchaîne les combinaisons. Et plutôt, l'exécution est assez propre d'ordinaire. Il est allé à la sortie. Il s'est rattrapé sur la sortie en tout cas. Tout à fait, mais il y a une grosse chute qui va nous coûter très cher. Ça, c'est clair. C'est grâce à ce qu'on va tout en fait, je pense qu'il est bien rentré en finale. Parce qu'il a une note de difficulté qui est assez haute, mais c'est surtout un gymnaste qui est très propre et qui s'était bien comporté hier. et là, malheureusement, le stress s'est dû qu'on était assez cher. Alors le premier, pour l'instant, à la barre fixe, c'est l'américain Sean Tawson. Il est premier, mais pas de surprise, parce qu'il est quand même champion du monde aux barres parallèles et dans le 2001, il a quand même un pas de marès assez fort, assez conséquent. Ses points forts, justement, ce sont les barres fixes. Ce sont les barres parallèles et la barre fixe. Je me disais qu'il y avait un petit truc que je ne l'ai pas, parce qu'il n'y en a qui me barres à la barre fixe. Je l'ai disais dans le mauvais sens. Mais ce n'est pas grave. Et là, on voit tout le travail, donc un petit changement de face. On va en dehors. Il est noté très sévèrement, en fait. Très sévèrement, il y a une chute, mais ils n'ont pas rattrapé par rapport à la sortie. Il a 12,650. Il est troisième, sachant que la meilleure note est de 15,050 pour l'Amérique. Alors, Yosuke Oshii, 18 ans. Jeune japonais. Il a un mouvement très dynamique, on l'a vu. Deux Kovacs-Vrigs dans le programme. Un Kovacs-Vrigs et un Kovacs-Vrigs. Un Kovacs-Vrigs. Parce qu'on n'a pas le droit de répéter deux fois le même mouvement. Tout à fait. Parce qu'il y avait eu des déboires à la jeune Roumaine. Exactement. Par exemple. Donc là, on va voir ce vertigieux japonais parce qu'il se lance vraiment très, très fort. On s'est lâché. Il y avait du rythme hier. Il nous a enchanté parce que vraiment, ça changeait de catégorie. C'est vrai. C'est vrai. beaucoup d'amplitude dans ce qu'il faisait. On va attaquer tout de suite. Stop d'air. Il est mis. Oh là là, belle rattrape. Non, il est tombé. Ah là là. C'était lui. Lui aussi, ça va lui coûter cher. On fait plein d'éloges et voilà qu'au premier exercice, là, tout de suite, il n'a pas pu rattraper. Là-bas, il a quand même essayé avec un soleil sur un bras. Là, on va voir la faute. Le Stalber. Tour et demi et là, hop, il rate la main mais il s'accroche quand même et il essaie de revenir pour repartir et puis finalement, il n'a pas assez d'élan. Voilà. Il laisse tomber. C'est bizarre, j'aurais cru qu'il serait peut-être un petit peu plus accroché. Il recommence son mouvement. Mais c'est vrai que c'est difficile quand dès le début du mouvement comme ça, on perd un peu le fil. C'est vrai que il s'est peut-être dit je vais reprendre mes esprits, recommencer depuis le début et c'est dommage parce que ce petit japonais avait vraiment vous avez fait des prouesses et là, c'est des combinaisons qui sont difficiles. Il y a des gros lâchés forcément et puis les combinaisons ça coûte cher. C'est un petit peu ce qui est arrivé à Yann hier. sauf que lui est resté sur la barre fixe donc lui s'est bien accroché jusqu'au bout. Il pénétre terriblement hier. Attention, voilà le lâcher. Kovacs brille. Magnifique. Amplitude. C'est juste, hein. Kovacs, poupée, magnifique aussi. Voilà, il y a beaucoup d'amplitude et c'est vrai qu'on se dit presque. C'est dommage. D'être tombé dès le départ comme ça, c'est terrible. Voilà, tout sur un bras. C'est tout de suite. C'est d'un bras. Démis tour et là, préparation pour la sortie. Alphi Afaout. À part ce petit début mais s'il avait tout recommencé, voilà, c'est incroyable. C'est tellement décement parce que c'était plein d'amplitude. Ces lâchers sont vraiment vertigineux et cette combinaison qui malgré tout est une combinaison difficile. Ce n'est pas le problème mais dès le départ comme ça, il a du rythme. Il a du rythme, beaucoup le rythme. Des grosses difficultés techniques mais une chute dès le départ qui va lui coûter évidemment très cher. Et là, on revoit le Kovacs-Brie vraiment. Il était un petit peu juste. Il a bien allongé ses bras. Rattrapé. ça devrait être certainement le deuxième Kovacs. Vous voyez le travail des poignets s'accroche quand même très fort parce que même là, tout à l'heure quand il a lâché la barre, c'est quand même accroché sur un bras et il a quand même pu du bon. Le travail des épaules. la spécialité Isabelle qui a s'est coopéré il y a trois semaines et qui n'a pas pu participer justement à ses internationaux parce qu'elle est convalescente. Mais j'ai le plaisir de commenter. C'est un plaisir. C'est chouette. J'ai le plaisir d'être avec Isabelle ici. On va commencer. Voilà alors que notre japonais c'est une fois de pouce pour sa sortie. Avec grand temps de fouet Alphine et l'Alpha. Demi tour dans le premier salle de temps de vue. Deuxième demi-tour dans le deuxième salle. Alors que là on va attaquer le sourire. Tant mieux. 14 ? Eh bien il est bien noté. C'est pas. C'est passé en même mais il aurait pu espérer beaucoup mieux avec sa chute. C'est vraiment dommage. Mais par rapport au Kazakh qui est en le signe. Tout à fait. Et parce qu'il a un peu de gros contenu avec justement tout ça. Ah un vieux de la vieille il a 29 ans il dort Cassinard il est allé. Il est très grand il mesure 1m80 il pèse 73 kilos. Il est champion olympique à la France à l'Athènes en 2004. C'est un peu plus. Merci. Marqué l'offre. Et c'est un très grand gymnaste et c'est vrai que tout de suite beaucoup d'ambitude il donne beaucoup plus d'ambitude et là il va attaquer les Kovacs avec le Kovacs bruit magnifique. Voilà. Tout de suite ça envoie beaucoup. Kovacs avec beaucoup d'ambitude là aussi tour volant tour volant rattrape sur un bras tout fait et là tour sur un bras en coopération à lui un dos j'ai disloque un peu 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 magnifique programme. Ça fait plaisir de le voir comme ça parce qu'il avait eu pas mal de petits soucis au championnat du monde en 2006 au dernier championnat du monde il avait fait quelques chutes à la barre fixe Il avait vraiment sonné mais vraiment physiquement il avait eu des soucis et on m'a dit que là il revenait à son meilleur niveau et que c'était la première fois qu'on le renvoyait en aussi bonne forme et ça fait plaisir Je crois que Nelson va se lancer dans une traduction italienne Alors nous sommes aux côtés d'Igor visiblement Isabelle Severino que vous connaissez elle a les yeux de Chimène pour vous j'ai l'impression qu'elle est un peu amoureuse de vous Isabelle En amurato dite Isabelle Severino Nelson Oui Alors c'est réciproque Isabelle c'est réciproque Fantastique Nelson Very well C'est passé au muy muy bien Molto ben Merci beaucoup C'est mieux en français c'est très bien Je suis très félici de l'exercice et j'espère un bon un bon classement J'espère Dis-moi Vous êtes très pour la gymnastique aujourd'hui ici à Paris 13 000 spectateurs C'est More people is fantastic pour la gymnastique Vous parlez combien de langues Igor ? Vous parlez anglais espagnol italien portugais vous parlez russe chinois c'est une des plus belles compétitions auxquelles vous participez depuis les Jeux Olympiques d'Athènes Paris 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 est très famous pour la gymnastique Paris fait un excellent accueil aux gymnastes du monde entier et Igor Kassina est vraiment très heureux d'être ici et nous attendons votre note avec confiance merci vous êtes très sympathique merci Nelson, merci Igor qui était deuxième au championnat d'Europe à la barre fixe en 2005 donc il a un panneau de maresse assez éligieux tout à fait, c'est un de ses agrès de prédiction et puis va-t-il battre ? non je disais juste que ça faisait plaisir parce que après cette petite ce petit problème qu'il avait eu au championnat du monde le revoir à ce plus haut niveau c'est bien des grands gymnastes comme ça à la barre fixe qui font beaucoup de lâcher c'est Covax-Roy avec beaucoup d'amplitude c'est sorti pile, c'est du très très haut niveau alors va-t-il battre l'américain Sean Tawson l'américain qui a une note de 1550 j'aimerais bien et je pense que ça va être le 14 hier il avait fait légèrement moins bien il avait fait 15 125 on va voir mais là le programme il est parfait voilà c'est à dire que c'est quand même beaucoup mieux qu'hier hier il y avait encore quelques petites imperfections dans des qualifications c'est vrai que les qualifications sont très longues donc on attend on passe aussi de la salle d'échauffement directement dans la salle de compétition 15 400 15 400 Isabelle voilà une bonne nouvelle il est premier cet italien est premier Igor Cassina l'ami de Nelson et d'Isabelle est premier et d'Isabelle mais ça va c'est Defsal qui dit ça moi j'ai rien dit revoilà un petit finnois Kaizu alors lui il fait partie de l'équipe championne du monde par équipe en 2016 il a fait premier au sol et deuxième à la barre et là on attaque très fort et il fait la même erreur ça c'est incroyable c'est la même erreur que le japonais terrible alors et cette combinaison c'est là où encore a eu un problème donc pardon Yann Kuchera et en fait on voit que c'est quelque chose vraiment de difficile cette liaison il suffit d'être un petit peu désaxé et qu'on ne puisse pas rattraper la barre et tout de suite derrière c'est impossible de la rattraper on va commencer ils sont tout jeunes ces petits chinois ils manquent un peu d'expérience et puis c'est ça aussi les tournois de coupe du monde ça sert à ça vous disiez vous Isabelle que les chinois vous envoyez plein 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 des nouveaux tout le temps oui ce ne sont jamais les mêmes en fait c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y en a toujours qui sortent d'une boîte qui sont pleins et quand il y en a un qui n'est pas là il y en a un autre voilà par contre là ça devient complètement difficile il a du mal à se reconcentrer tout à fait et là il va y avoir un lâcher en Jägerbrick magnifique c'est fantastique c'est un très très beau lâcher mais alors il nous fait des choses très bien et des choses beaucoup moins bien et là un deuxième lâcher en Jäger tendu amener du Kameki et la sortie double saltoire à air tendu double brille tomber avec une petite roulade à l'art tu vas lui valider très cher aussi ah oui non là il y a des choses qui sont très très bien mais on voit que ça manque vraiment de pratique d'expérience tout à fait et pourtant les lâchers difficiles sont ceux quand même bien maîtrisés je suis déçu mais il a fait quand même des choses très très bien ce lâcher l'enlève Jägerbrick j'espère qu'on va le revoir alors là on voit un petit peu un peu l'évité et là voilà de la prise et là le Jäger tendu la sortie où il a été vraiment très très court sur la sortie il se regarde ça fait sourire c'est bien il est allé voir la petite chuteuse il est retentue encore c'est très difficile c'est lâché en avant chez les garçons il y en a quand même pas énormément bon ça va il reste confiant et content donc voilà pour la barre fixe alors l'italien Igor Cassina est premier l'américain deuxième nous sommes ravis d'avoir passé l'après-midi avec vous si vous aimez le sport c'est Stade 2 sur France 2 sinon question pour un super champion merci au revoir et à bientôt pour la beauté du geste la vie fera le reste pour la beauté du geste la vie fera le reste pour la beauté du geste pour la beauté du geste pour la beauté du geste je fais le reste pour la beauté du geste pour la beauté du geste et à bientôt la beauté du geste Sous-titrage Société Radio-Canada